Bonsoir et bienvenue au restaurant d'Arcana pour une grande première. Une soirée tout à fait exceptionnelle à l'occasion des 20 ans de la vente de février. Alors je ne sais pas si on m'entend bien au fond, dites-moi si on m'entend bien. Je n'ai pas l'impression, peut-être qu'on va augmenter un petit peu le son pour qu'on monte en un peu au fond. Donc c'est une grande première, nous sommes ravis, Arcana et France Cire TV, de vous accueillir en direct. D'ailleurs tous les téléspectateurs d'Arcana et France Cire sont devant leur écran pour suivre cette soirée de remise de trophées. Alors des trophées tout à fait particuliers qui ont été décidés par le vote du public. Il y a 6 trophées, ça va du coup de cœur au top price. Et pour vous présenter cette soirée, on va demander à Eric Hoyot, Eric, que j'accueille. Alors Eric, président, directeur général d'Arcana, qu'est-ce qui a présidé à cet événement pour les 20 ans de la vente de février ? Donc ce vote du public pour les trophées Arcana Graduates. Bonsoir à tous. Essayez d'approcher un peu de manière à créer de l'émulation. On vous convie au bord de la scène. Essayez d'approcher encore un peu. On va favoriser le mouvement de foule. Alors nous avons donc souhaité donner le coup d'envoi de la saison de vente 2014 sur la base de cet anniversaire de 20 ans de vente de février. Et on a voulu le faire de manière participative. C'est un mot à la mode. Aussi, les gaillants de groupe en 2013 qui ont foulé le Rhin d'Arcana ont été nombreux. A commencer par Trêve, l'incontournable, ou encore les vainqueurs de poules d'essai. Tout cela parmi les 53 vainqueurs de groupes en plat et les 36 ou 37 vainqueurs de groupes en obstacle. Mais nous avons choisi pour ce faire des challenges originaux. Avec des chevaux au destin, aux histoires diverses qui ont laissé de beaux souvenirs ou qui portent de gros espoirs pour la saison à venir. Pour cela, les nouvelles technologies nous ont aidés avec l'aide de France-Cyr. Et nous ont permis de recenser près de 1000 votes pour cette première édition. Ce dont je remercie tout le monde, tous les votants en l'occurrence. Je pense qu'il s'agissait autant de professionnels que d'aficionados et de gens qui suivent effectivement les ventes et l'actualité. Et je vais laisser maintenant la place à Arnaud Poirier et ses commentaires souvent fleuris pour commenter effectivement les résultats de ce vote. Merci, merci beaucoup Eric. Effectivement, vous ne connaissez pas encore les vainqueurs. C'est un vote du public, un bulletin secret. Et c'est maintenant qu'on va donner les vainqueurs. On va commencer donc par le prix du coup de cœur du public. Et pour le prix du coup de cœur du public, on va accueillir une femme, une femme de cœur, Edwige Le Métayé. C'est vos applaudissements. Alors, merci, merci pour elle. Edwige Le Métayé, le rat du buff. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée de faire voter le public pour donner une saveur toute particulière aux chevaux qui sont passés sur le ring des ventes ? Je trouve que c'est très encourageant pour tout le monde. Et surtout, je pense que avoir ce petit trophée, c'est quelque chose, moi, je pense, d'honorifique. Et on n'en a jamais assez. Et passer un bon cheval sur le ring, c'est bien. Mais qu'il soit bon cheval de course, c'est autre chose. Alors, un cheval de course, merci Edwige. Un cheval de course, donc, qu'il soit bon et qu'il soit populaire. Les quatre nominés du prix du coup de cœur du public, c'est maintenant sur vos écrans. Sur une musique de James Brown, en enflammé, Hoppix. Alors, les quatre nominés sont... Tasha McGann, le rock or man de Passa Chollering, il est passé cinq fois. Et vous pouvez les applaudir, effectivement, parce qu'il s'est beaucoup battu pour vous. Et maintenant, il devient étalon, le cheval du docteur Jivago, c'est bien entendu Don Bosco. Don Bosco qui a mis à l'honneur la kazakh d'un grand acteur dont toutes les femmes sont amoureuses. Et c'est évidemment Omar Sharif à Zach Hall, un hommage permanent. Effectivement, on peut l'applaudir, on peut applaudir un hommage permanent à M. Zakaria Akam, l'éleveur de Zach Hall. Et bien sûr, Cat Call, le sprinter qui est né classique, a acheté une broutille, 5 000 euros je crois seulement, et qui est devenu maintenant un grand, grand sprinter. Alors, Edwige va ouvrir l'enveloppe pour nous dire qui a remporté... Pas besoin de le mettre, c'est écrit en tout gros. Et le grand vainqueur du prix du coup de cœur du public, je vous demande toute votre attention, mesdames, messieurs, est... Chut ! Chamalgan ! Chamalgan ! Bravo ! Et c'est Mathieu Daguisan-Garros qu'on va faire venir. Chamalgan, en image ! Et oui, Chamalgan, en image, vous allez pouvoir revoir avant de parler à Mathieu Daguisan-Garros. Regardez sur vos écrans. Alors, Chamalgan, il a corrompu partout dans le monde. Il a gagné groupe 1 en 2013, mais on a choisi de vous montrer une image dont peut-être vous ne vous rappelez pas. C'est sa troisième place dans la poule d'essai des Poulins. Regardez, il porte une casacque rouge et violette. C'est un alzan brûlé qui est au centre du peloton, qui va s'extirper du peloton pour prendre une troisième place tout à fait remarquable. Derrière l'OPDV, tout de même, qui s'impose l'alzan. Dick Perpigne qui est deuxième, futur vainqueur du Jean Pratt. Et troisième, Chamalgan, qui arrivait de République tchèque. Et oui, c'est là où il était entraîné. Et Mathieu D'Agujan-Garros, qui a élevé, dans le Gers, élevé donc en plein air, le cheval. Mathieu, avait-il le poil du vent en arrivant sur le ring ? Je suis réveillant. Je suis ravi qu'il ait été honoré parce que c'est un brave cheval, un vrai stacanoviste. Il a couru partout dans le monde. Bon, il avait des fortunes diverses, mais il a eu un parcours un peu atypique. C'est vraiment un cheval très dur, qui est à la porte des vrais classiques. Mais bon, le parcours qu'il a eu, évidemment, ce n'est pas évident. Mais il a résisté, il a résisté. Et pour moi, c'est une grande fierté. Alors, il est passé cinq fois... Ah oui, on entend mieux. Il est passé cinq fois sur le ring, Chamalgan. Alors, est-ce que tu te rappelles, Mathieu, son premier passage, quand il a été vendu ? 80 000 euros, c'est bien ça ? Oui, première vente, je l'ai vendu 80 000 euros à Guillaume Gorse pour la République tchèque. Bon, Guillaume Cousin m'a rassuré ce jour-là parce que, bon, j'étais un peu déçu. Premier produit de la mer, vendu en tchèque. Mais bon, il m'a rassuré qu'il serait bien entraîné là-bas. Et la preuve, c'est qu'il a résisté. Il a été bien entraîné. Très bien. Et pour l'anecdote, Guillaume Gorse, qui l'avait acheté en tout premier lieu, l'a racheté en dernier lieu. Parce qu'il est passé une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois sur le ring. Il est parti aux Etats-Unis. Et puis, il est revenu, le cheval des Etats-Unis, en express, parce qu'il y avait un problème administratif. Et Guillaume Gorse l'a racheté en fin d'année de 5 ans. Et à 6 ans, en 2013, il a gagné groupe 1. Et maintenant, il devient étalon au Hara du Léon et son éleveur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu en vrai chez Amalgam, puisque tu vas venir voir l'étalon ? Je l'ai vu quand même courir cet été à Vichy. Malheureusement, je n'étais pas là le jour du Grand Prix de Bordeaux, chez moi. J'étais accidenté, mais bon, je l'ai quand même vu assez souvent quand même. La poule d'essai, j'étais là. 3 ou 4 fois, je devais le voir courir, pas plus. Un véritable supporter, Mathieu de Guillaume-Garros, qui va recevoir son prix. Voilà. Sous vos applaudissements. Bravo, voilà, voilà, voilà. Bravo, merci beaucoup, merci Edwige. Mathieu, tu vas rester avec nous. Mathieu, tu vas rester avec nous. Marie, est-ce que tu peux reprendre ces trophées, parce qu'on a besoin de lui ? Hop là, Mathieu, tu vas rester avec nous. Pourquoi ? Parce que Mathieu va remettre le deuxième prix. Et le deuxième prix, je reprends mes notes pour ne pas oublier, c'est le prix des espoirs du plat. Alors là, on va parler de deux ans, 2013, des chevaux qui étaient passés sur le ring, donc en général l'année précédente. Et les nominés pour ce prix des espoirs du plat sont images. Vorda, bien sûr, ces images inoubliables de l'envolée de Vorda dans les Chevrolet Park Stakes. Vorda qui avait été acheté, on croit, à 8-9 000 euros seulement, à cette vente, ici même au mois d'octobre. Ecto, 75 000 euros au mois d'août, Ecto, lui, a remporté le Criterium International. C'est un espoir classique, l'élevage de Skymark et de Monceau associés. Vorda, c'était le rat du Ténet. Prince Gibraltar, l'élevage de Jean-François Gribaumont, racheté sur le ring, vendu après avec deux associés, dont Hervé Morin, vainqueur du Criterium de Saint-Cloud. Et on va rester avec Jean-Claude Rouget pour parler de l'Estoc in Paris. Il avait acheté 125 000 euros pour la casacque de M. Tepper, gagnante du prix d'Omal. Alors, la gagnante ou le gagnant du meilleur espoir de plat est un gagnant ou une gagnante de groupe. Donc, il reste, facile, il reste trois possibilités sur quatre. Le gagnant ou la gagnante... Je ne sais pas si je dois encore donner un indice. Et l'ajumant qui a été acheté le moins cher, c'est... Vorda. Vorda ! Elle aurait pu participer aussi... Voilà, Vorda, oui, sur vos applaudissements. Vorda, qu'on voit en images, elle aurait pu participer au concours des ambassadeurs ou des ambassadrices. Regardez, Vorda, alors là, on va apprécier... On va admirer cet envolé fantastique en Angleterre. Elle bat les Anglaises, Vorda. Regardez, en casacque bleu, bien sûr. Voilà, et évidemment, un homme qui a tapé du pied de l'ombre. devant cet écran de télévision, quand il l'a vu, c'est Giulio Riva, le hara du tenais, sous vos applaudissements, qui est là, qui arrive. Bravo, Giulio. Ça va, Giulio ? Voilà, qui reçoit le prix. Alors, Giulio, donnez... Provoquez la naissance d'une championne dont le monde entier parle en 2013. Qu'est-ce que ça fait ? Vorda, c'est la championne européenne. Mais on a élevé même la championne italienne, Ambrage. Aussi, des européennes. Les deux Jumans sont les deux Jumans de deux ans plus importants, fils d'Europeenne, en 2013. Effectivement, hors peine qu'il faut toujours... La vie, il fallait la pub, avant de profiter, qu'il fait, bien sûr, toujours la montre au hara du tenais. Alors, je vais te taquiner un petit peu, Giulio. Par contre, la mer, mais qu'est-elle devenue ? La mer de Vorda, cette année, elle est partie en Arabie Saoudite. Et voilà, elle est partie loin parce que les chevaux, c'est... Oui ? Mais la mer des Ombrage, que c'est le même croisement des Ombrage, elle est à Oss-Elsing. Très bien. Eh oui, les chevaux, c'est des hauts, c'est des bas. Avant, il faudrait qu'il faut avouer, c'est combien ? 9 000, je crois, que Vorda a été acheté par Philippe Sogorbe et qu'on a... Vraiment, bravo à Philippe Sogorbe et M. Rémi Picabot, petit propriétaire du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, sauf course, effectivement, qu'il a revendu après. Jean-Augustin Normand, chèque Mohamed Altani. Et donc, cette histoire fantastique a appris avec une jument qui n'a pas dépassé les 10 000 euros et dont la mer est partie loin, bien loin. Merci, merci à Julio. Merci à Mathieu D'Agusan. Oui ? Merci Julio, bravo. Bravo à Vorda, dont on espère, toujours sous l'entraînement de Philippe Sogorbe, qu'elle va continuer à porter haut le drapeau français, bien sûr en France, à l'âge de 3 ans, mais aussi à l'international. Alors, pour maintenant passer à la catégorie, la troisième, c'est les espoirs de l'obstacle. Là, on va parler de l'étranger, bien sûr. On va parler de l'Angleterre. Et pour nous parler d'un anglais parfait, Pascal Nou. Voilà, how are you today ? I'm fine, and you ? You like Paris ? I like very much France. Can you drive me to the British Ambassador, please ? Ah, il est remarquable, il est remarquable, il s'est entraîné avec toutes les blondes à forte poitrine de Paris. Et donc, Pascal, alors les espoirs de l'obstacle, qu'est-ce que ça représente pour un étalonnier, pour un éleveur, l'obstacle aujourd'hui en France ? L'obstacle pour un étalonnier, l'obstacle, c'est quand même une discipline à part entière très, très, très intéressante. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une sélection vraiment spécifique obstacle. Ce ne sont plus des rebuts de plat qui vont à l'obstacle, c'est vraiment une discipline à part entière, donc une filière étalonnage à part entière. Très bien, les nominés pour les espoirs de l'obstacle, on va les voir en images tout de suite. C'est parti ! Voici le Rocher, Sylvie Ringler et Roger Frey, Arad Meheran, fils de Saint-Dessin, acheté hier en ligne 26 000 euros. Nous avons un temps pour tout, le Saint-Voire masqué, il a bel et bien été élevé au ras de Saint-Voire, mais pour le compte de M. Félix Talbot, comme la voiture, Talbot. Ensuite, nous avons Lebec, il a le nez creux, elle est bien bonne. Nicolas Madame est ici, associé à Yann Calit et David Tomilson-Lebec. Et on va revenir en France pour le Grand Lucé, ce robuste, ce redoutable, ce fidèle compétiteur, le Grand Lucé, le dernier champion du comte Bertrand de Tarragon, du hara de Molper, dont s'occupe Pierrick Rouxelles. Alors, là je vous rappelle que c'est le vote du public qui a décidé de rendre un hommage, de porter son cœur sur un cheval très apprécié du public et qui s'appelle Le Grand Lucé. Le Grand Lucé, bravo ! Alors, des applaudissements émouvants, Pierrick Rouxelles, Pierrick Rouxelles qui va venir s'approcher. Beaucoup d'émotion pour la remise des prix à Le Grand Lucé, car c'est le dernier champion du comte Bertrand de Tarragon, avec lequel Pierrick Rouxelles a passé toute sa vie en s'occupant de son hara, en remontant le hara depuis une vingtaine d'années. Bravo Pierrick ! Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Le Grand Lucé ? C'est une charmante commune de la région de la Sarthe, mais à part ça, il y a une saveur toute particulière ce soir. Je crois qu'à travers le cheval, c'est un hommage vibrant à son éleveur Bertrand de Tarragon, qui nous a quittés cette fin d'hiver. Et c'est particulièrement, je dirais, mérité pour lui, parce qu'il a toujours cru en sa jument, beaucoup plus que moi qui n'y croyais plus. Et c'est forcément lui qui a eu raison, puisque la jument lui a donné Le Grand Lucé, qui est un cheval formidable. Alors Le Grand Lucé, justement, qu'on vient de revoir sur les images, a remporté le prix Amadou, et il a aussi remporté la grande course de l'Edanguin, un cheval d'une dureté exceptionnelle. Oui, je pense qu'on a eu la chance d'avoir un cheval qui n'est pas trop mal élevé, on va dire. Et en plus, je pense que l'entraînement de Jean-Paul Gallorini ne fait pas les choses à moitié. Et quand il a un bon cheval, il a cette science extraordinaire de savoir jusqu'où il peut aller. Et il fait en sorte que le cheval donne le meilleur de lui-même, sans puiser dans ses réserves intrinsèques. Alors le Harad-Molper, bien sûr, a perdu son pilier, enfin son pilier, voilà, son pilier symbolique. Le Harad-Molper, désormais, comment ça marche ? Écoutez, on a un devoir de continuité, un devoir de tradition, parce que notre patron était un homme de tradition ô combien. Et son épouse, Madame de Tarragon, a décidé de nous permettre à tous de continuer à vivre notre passion à travers l'élevage à Molper. Donc tout continue aussi bien qu'avant, et on va essayer de lui rendre hommage et de faire honneur. Eh bien, je vous demanderai tous d'applaudir en sa mémoire, Pierre-Écrouxelles, la mémoire du comte Bertrand de Tarragon. Bravo. Alors là, on était en France. Merci. Vous voyez les photos, effectivement, c'est le moment pour les photos. D'ailleurs, on va parler dans quelques instants, on va de nouveau parler du Harad-Molper. Pourquoi ? Parce qu'on va passer, merci, merci à Pascal, on va passer à le prix dans l'ambassadeur du plat. J'en ai perdu ma feuille. Voilà, parce que je travaille sur Internet, ordinateur, mais j'ai encore les bonnes vieilles feuilles. Et donc, pour le prix de l'ambassadeur du plat, nous allons demander à Hubert Honoré, grand voyageur devant l'éternel. Monsieur le maire, Hubert Honoré, le maire d'Oméel. Hubert, qui est là, qui fait beaucoup de choses, Hubert. Bravo, bravo, voilà. Il a laissé son verre, mais il a demandé très précisément à le retrouver exactement au même niveau après l'événement. Hubert, Hubert. Alors Hubert, remettre le prix de l'ambassadeur, c'est important ? Ah oui, oui, alors là, c'est vraiment, je pense que c'est le plus grand prix de la soirée, je crois. Et c'est celui qui est le plus important. On n'entend rien. Oui, mais, si, je parle très fort là, on parle très très fort. Oui, oui, c'est important de remettre ce prix de l'ambassadeur, qui représente enfin le compte Arcana pour toute l'Europe, voire le monde entier. Merci, alors je demandais un petit peu d'attention dans le fond de la salle. Les gens sont dissipés tout près du chauffage, là-bas. Du vin rouge. C'est surtout à cause du vin rouge, on les comprend. Donc on parlait de Molper, pourquoi ? Parce qu'il y a trois nominés dans ce prix des ambassadeurs du plat. Et ça commence avec les images. Et oui, là, les images, elles sont là. Ça commence avec, bien sûr, l'ambassadeur Arcana à l'étranger. Dunaden, le mémorable Dunaden. 1500 euros folle. 1500 euros folle, qui dit mieux ? Alors on va rappeler, on connaît tous Dunaden, son propriétaire. La personne qui l'a acheté, c'était Jetty van der Kunz, une hollandaise. Toronado, on passe d'un Sheikaltani à un autre Sheikaltani. Toronado, bravo, Hubert, qui est très concerné, d'ailleurs. En ce qui concerne Toronado, qu'il a passé sur le ring Chiquita. Et là, fantasque, il a une sorte de savant fou Chiquita, version femelle. Qui, bien sûr, s'est envolé dans l'Aerichox, après avoir foncé dans la barrière à Saint-Cloud. Dunaden, Toronado, Chiquita. Alors, qui a remporté ce prix du meilleur ambassadeur de plat à l'étranger ? Arcana graduates, bien entendu. Il faut ouvrir là, oui, oui, tout à fait. Il peut regarder et nous révéler ce nom. Ah là là, vous allez être déçus, parce que vous allez être déçus. Ce n'est pas l'un des trois nominés ? Ah si, si, il ne fait pas des trois nominés quand même, oui. Alors, ça commence par un C et ça se termine par un O. Chiquita. Chiquita, Chiquita, coélevé, les monceaux, Skymark Farm. Et c'est Henri Bozo. Henri Bozo, bien sûr, qui nous représente l'élevage, en l'occurrence celui des monceaux, associé donc à Skymark Farm. Alors, on va revoir Chiquita. On va revoir Chiquita. La jument qui ne va pas droit, mais qui va vite. On va revoir Chiquita, si on peut, mais sinon, si ce n'est pas encore... Ah si, la voilà, c'est parti, Chiquita. Alors là, Chiquita, vous la voyez ici avec sa casacque bleue, la toque rouge. Alors évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu chez un choc de course, sauf qu'à la fin, elle gagne. C'est ça l'avantage de Chiquita. 600 000 euros, elle a été vendue ici sur le ring d'Arcana. Je vous rappelle qu'après l'exploit que vous allez revoir dans quelques instants, elle a été vendue. 6 millions, si je ne me trompe pas, 6 millions d'euros, les chiffres sont tellement considérables, en novembre 2013. Regardez Chiquita, elle vient s'imposer. 600 000 euros ici, 6 millions après. Et hop là, hop là, elle dérobe, mais ce n'est pas grave, elle a passé le poteau en tête quand même. Bravo. Alors, Henri, est-ce qu'en tant qu'éleveur, on est un petit peu comme le jockey de Chiquita, dans les 200 derniers mètres, on a un peu les cheveux tout debout sous le casque ? Oui, oui, clairement, oui. Sauf que je n'ai pas fait la chute d'Antoine Hamelin dans le Meden de Saint-Cloud. Mais c'est une jument qui a toujours donné beaucoup d'émotions, que ce soit ici au ventes, lorsqu'elle est passée Yeurling, ou dans le Meden de Saint-Cloud lorsqu'elle est tombée, dans Pridiane et finalement dans les Irish Hawks. Alors maintenant, on peut en parler, après qu'elle est foncée dans la barrière, est-ce que tu pouvais imaginer un seul instant que ça deviendrait, que tout d'un coup, le soleil reviendrait sur terre ? Ah non, non, on espérait surtout qu'elle n'était pas morte sur le coup. Et j'ai trouvé qu'Alain de Royer-Dupré avait eu beaucoup de courage de l'engager dans Pridiane sur cette chute. Et toujours, il est toujours Meden. Oui, pour garder un vocabulaire châtier, effectivement. Exactement, et bravo, il a été récompensé. Effectivement, et après cette fantastique deuxième place, a-t-on besoin de le rappeler que c'était une deuxième place d'Ayartreve, tout de même ? La deuxième place d'Ayartreve dans le Pridiane, elle s'est imposée dans cette Irish Hawks. Et derrière, il y a eu d'autres ventes pour la famille de Chiquita, je crois, n'est-ce pas ? Ah oui, Chiquita nous a fait du bien. On a vendu la sœur, la trois quarts sœurs par Galiléo à Coolmore cet été pour un million d'euros. Pas mal ! Ça paye l'apéritif. Tournée générale pour Henri Bozo, bravo ! Félicitations, bravo Henri, bravo Hubert, merci. Ton verre de rouge est là, je crois que Edwige le mettaillait. Ah, il en reste plus que la moitié, c'est pas grave. On va passer désormais à l'ambassadeur de l'obstacle. Alors là, évidemment, on va beaucoup parler d'Angleterre. Et pour remettre ce prix, on va demander à l'international de l'étape Loïc Malivet de venir nous rejoindre. Président du syndicat des éleveurs, vice-président de France Gallo. Alors Loïc Malivet a la rude tâche depuis quelques mois de nous annoncer pas mal des chiffres un peu délicats, des mauvais, un peu tristes du PMU. Mais là, on va changer de discours parce qu'on va parler de l'obstacle. Et il faut quand même signaler, oui, attention, je prends un petit peu d'attention, que le marché de l'obstacle, incontestablement, après la pause de l'après 2008, repart de plus belle du point de vue anglais et irlandais, n'est-ce pas ? Oui, on n'ose même pas s'imaginer puisqu'il y a eu, comme tu viens de le dire, il y a eu une pause de deux années où là, les prix avaient commencé à baisser. Et on n'ose pas imaginer aujourd'hui que les Anglais ou les Irlandais ne soient plus sur les marchés et ne nous achètent plus nos poulains. Autant nos yorlis, nos fôles que nos cheval d'entraînement. Très bien, très bien, très bien. Alors, les ambassadeurs de l'obstacle, bien sûr, se sont illustrés de l'autre côté de la manche. Alors, on va les découvrir maintenant. Et on va commencer par... Effectivement, le cheval de la gare, Diakali, acheté, acheté, je reprends mes notes, c'était une forte somme, 160 000 euros par Willy Munins, gagnant du préalat du Braille, on le voit sur ces images, il est revenu en France parce que maintenant, les chevaux peuvent revenir en France. Captain Conan, lui, est resté outre manche, il a gagné 4 groupes, il avait été acheté seulement 4 000 euros, yearling, par Hubert Honoré, qui est l'œil, ici, Ruby Walsh. Nous avons là, rêve de Sivola, alors lui aussi, il a réussi à revenir en France après avoir été acheté pour la somme de 6 000 euros seulement, yearling, en décembre 2006. Voici, rêve de Sivola, gagnant du Grand Prix d'automne, une course mémorable, et le fameux petit zig, issu d'une origine, pour le moins obscure maternellement parlant, qui avait donné 3 vainqueurs en 3 décennies, 1 vainqueur tous les 10 ans, et enfin, c'est vrai, non mais c'est vrai en plus, et enfin, il y a eu ce champion petit zig, acheté 100 000 euros, repéré pour le compte de Paul Nichols, et vainqueur, lui aussi, en France, en l'occurrence, du prix Renault du Vivier. L'an, le meilleur ambassadeur de l'obstacle français à l'étranger, mais aussi sur les ponds d'ombre d'auteuil, comme on a pu le constater, le prix va être remis à rêve de Sivola, rêve de Sivola, qu'on applaudit très fort, on va demander à Gilles Trapenard. Les éleveurs sont Gilles et Thomas Trapenard, en l'occurrence, c'est Gilles Trapenard, qui est ressorti de la Sioule, la Sioule en délire, voilà, qui déborde peut-être en ce moment, bravo Gilles, félicitations. Alors Gilles, rêve de Sivola est passé dans un mois de décembre 2006 tout à fait particulier, il a été vendu seulement 6 000 euros, et depuis il a fait des exploits, qu'est-ce que ça représente ? Rêve de Sivola a été vendu très cher, puisque j'avais acheté sa mère, Eva de Chalamon, 1 000 euros, 6 000 francs aux ventes Arcana, toujours des bonnes affaires, voilà. Et je recommande aux éleveurs d'obstacle d'acheter des chevaux qui leur plaient, pas chers, de bien les élever, de les mettre chez des bons entraîneurs, et ils auront des résultats. En obstacle, il n'y a pas besoin de Formule 1, voilà. Et c'était 1 000 euros, bravo pour cet achat à 1 000 euros, c'était Eva de Chalamon, c'était une de tes premières juments, n'est-ce pas ? Enfin, une jument de pur sang, je veux dire. J'avais acheté 5 juments de la succession Perrier à Arcana, aux ventes de Saint-Cloud. J'avais acheté 5 juments qui étaient entre 6 et 10 000 francs. Et on revoit gagner ici Rêve de Sivola en Angleterre. Alors lui, il ne fait pas dans la demi-mesure, regardez. Il gagne de 10, 15 longueurs, et cette course, Gilles, il est revenu. C'est ça qu'il faut dire, c'est que maintenant, les chevaux peuvent ne pas gagner qu'en Angleterre, c'est déjà beaucoup, mais ils peuvent revenir en France. Ce grand prix d'automne de Rêve de Sivola, comment l'as-tu vécu ? Il est arrivé archi-battu à 200 mètres de l'arrivée, et tout d'un coup, il gagne. C'est-à-dire que c'est un cheval qui finit extrêmement bien ses courses, et en fait, il a gagné parce que les autres chevaux étaient épuisés, et il lui reste toujours quelque chose pour finir. Regardez-le à Cheltenham à mi-mars, vous verrez, je pense qu'il fera quelque chose de bien. Il y a 2-3 bonnes courses quand on va à Cheltenham mi-mars. Bravo, merci, et il va recevoir son prix, Gilles, Trapenard, sous vos applaudissements. Grâce à Rêve de Sivola, face aux caméras. Tiens, face, Gilles, pour la photo, hop, 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 voilà. Ah, ton plus grand sourire, le brushing refait depuis ce matin, impeccable. Bravo, et merci, Loïc, bravo, merci, merci. Alors, on arrive déjà au 6e prix, c'est bien cela, c'est le prix du Top Price 2013. Alors, il y a eu plusieurs Top Price, et pour remettre le prix du Top Price, eh bien, on va de nouveau accueillir Eric Hoyot. Alors, déjà, une première question, Eric, qui est auctionneur, il n'est pas seulement président directeur général, qui est également auctionneur. Alors, quand on fait tomber le marteau pour le Top Price d'une vente, alors, ça peut être une grosse vente ou une petite, d'ailleurs, est-ce qu'on a une sensation toute particulière ? Tout d'abord, un Top Price, c'est le rêve de la totalité des gens qui présentent un cheval en vente. Pour ce faire, il est nécessaire, bien évidemment, qu'il soit fort bien marketé, qu'il soit amené au mieux de sa performance et de sa valorisation, si c'est un cheval à l'entraînement, au mieux de sa condition physique, s'il s'agit d'un yearling. S'il s'agit d'une jument, elle doit aussi être fleurie. Donc, c'est tout d'abord, effectivement, le travail du consigneur ou du vendeur qui est récompensé par le Top Price. Et le Top Price, en règle générale, eh bien, c'est ce qui permet de compenser aussi des déceptions dans la vie d'un vendeur. Donc, c'est forcément quelque chose qu'il est nécessaire de récompenser et d'honorer. Quant à l'auctionneur, eh bien, c'est comme le jockey. Il faut, en fait, ne pas perdre la course puisqu'on lui donne les moyens de s'exprimer. Il faut saisir toutes les opportunités, être en mesure de déboîter quand il faut et de venir accompagner au bras de manière énergique pour finir une course. C'est exactement la même chose. Eric, dont on rappelle, combien as-tu gagné de course en tant que jockey ou gentleman, en tout cas sous la Kazakh ? À peu près 200. À peu près 200, donc il sait de quoi il parle quand il s'agit de déboîter et d'accompagner au bras. Les nominés, hop, 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 impatient, est-il de sortir le vainqueur ? Hop, on se calme. Les nominés, alors là, il y en a plus que sur les autres prix parce qu'il y en avait un paquet, l'année était assez gratinée en 2013. On commence avec, on va parler dans l'ordre chronologique, c'est Salamagro. Regardez, ce fils de Seas Stars a été acheté 200 000 euros à un Pillow King fantastique. 200 000 euros au mois d'août, Seas Stars revendu 520 000 euros à la Brise-Up. Ici, nous avons Tel Arca. Alors, j'en prends mes notes, je ne me souviens plus de tout par cœur. 25 000 euros achetés à Baden-Baden, revendu ici 280 000 euros, c'était la vente d'août. Là, à Dubaoui, 1 500 000 euros ! 1 500 000 euros pour cette fille de Dubaoui qui portait le lot 163 et avec Anna et Etienne Grillon qui sont ici, qui ont eu la chance de le vendre. Et puis, on parlait de Borda tout à l'heure. Quelle embellie, fantastique ! Le frère de Borda a acheté 2 500 euros un an avant, a été revendu pour 115 000 euros. Ici, c'était au mois d'octobre, le Haradé Monceau qui présentait le fils de Master Craftsman vendu 320 000 euros à Coolmore. 320 000 euros, etc. Et là, nous avons Balbir du Matan, élevé par Jean-Marie Baradeau qui a été vendu 300 000 euros. Allée Colombière, Alain Quettil qui l'avait acheté 9 000, revendu ici également 300 000 euros. Et enfin, on finit chronologiquement avec le mois de décembre, 800 000 euros pour la poulinière d'Arizina. 800 000 euros pour la poulinière présentée par l'Agacan. Oula d'ailleurs, lauréate, là il y en avait 9, il y avait 8 candidats au meilleur top prize. Donc la lutte a été très rude. Alors même si je n'ai pas le droit de vous le dire, je vais vous dire que jusqu'au dernier jour du vote, il y a eu 10 jours de vote, il y a eu un combat très, très, très rude pour l'obtention du prix du top prize. Et finalement, ce top prize est revenu à... Et revenu au top prize d'août, la Dubawi présentée par Coulence. Bravo, bravo, qu'on va revoir d'ailleurs la top prize, on va la revoir. On va la revoir. Anna et Étienne Drillon, avec la descendance d'ailleurs. Bravo, bravo, bravo. Bravo, regardez sur vos écrans, regardez sur vos écrans, c'est le passage. Bravo, bravo, regardez, vous pouvez regarder aussi, bravo Anna. C'est le passage de la Dubawi, 1,5 million d'euros. Regardez, c'est bien marqué 1,5 million d'euros sur l'écran là. 1,5 million d'euros. Alors Anna, bravo, félicitations. Alors quand tu es là, Étienne, quand tu es là, que tu vois ce chiffre d'1,5 million d'euros, que tu entends, est-ce que tu y crois vraiment ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est très difficile à croire. Et ça représente quoi comme émotion quand le marteau va tomber ? Là, tiens, on regarde ça, les embrassades, c'est une explosion de joie. Mais oui, mais j'étais en choc, je n'ai rien compris, c'est pas nous qui m'a fait des top de vente. Et si, c'était bien, c'était bien vous, Étienne. Quelques mots sur l'histoire de cette pouliche, une histoire fantastique forcément, puisqu'on arrive à 1,5 million d'euros. Oui, elle est arrivée en Irlande, au mois de début juin. Et Anna et l'équipe, elle a préparé pour les ventes. Et elle est améliorée tous les jours. Et puis elle est venue ici, elle était fantastique. Et vraiment, c'était beaucoup de travail et une récompense exceptionnelle pour tout ce travail qui était bien mérité. Alors, depuis combien de temps vous vous installez à Coulon's Consignment ? C'est pas très vieux finalement ? Non, Coulon's Consignment, c'est 4 ou 5 ans. Première vente en 2009, et au bout de 4 ans, pouvoir faire claquer un tel prix, qu'est-ce que ça représente ? Un jeune couple dynamique ? Beaucoup de travail, et oui. Oui, on a une très bonne équipe aussi. Et Anne-Lise, René, Charlotte, et non, c'est vraiment superbe. Merci. Eric, ça fait quoi de remettre ce prix à des jeunes ? Tout d'abord, c'était un challenge assez amusant, parce que nous avions tout type de marché, tout type de segment de marché, tout type de chevaux. Et comme je le disais tout à l'heure, pour faire un top price, ça représente un travail d'excellence, quelle que soit la catégorie. Les votes ont été assez amusants à suivre, parce qu'ils se sont bien évidemment répartis avec 9 possibilités, c'était intéressant. Et puis, sachant qu'effectivement, il y a aussi la sensibilité des gens qui votent, puisque la province, comme les éleveurs, les professionnels, comme les amateurs ont pu voter. Et puis, il y a eu dans les dernières foulées, deux chevaux qui sont détachés. Et il est vrai de dire qu'il s'agissait des deux yearlings. En l'occurrence, il y avait le yearling d'août, qui était au coude à coude, avec le yearling d'octobre, ce qui est assez amusant. Et puis, finalement, il y a une espèce de logique hiérarchique qui s'est installée, puisque c'est le yearling d'août qui l'a emporté. Ce dont je suis ravi, parce que ça récompense une jeune opération, de quelqu'un qui, effectivement, est venu s'installer en France, venant de Suède, qui a rencontré un Français élevé en Irlande, qui présentait une pouliche qui venait d'Irlande, donc présentée ici, sur des ventes françaises, bien préparée, et achetée par un Australien, qui l'a confiée à un entraîneur anglais, et j'espère qu'elle reviendra courir en France. Voilà. Bravo. Bravo. Eh bien, c'est sur cette note, c'est sur une note blonde que nous allons conclure. Voilà, bravo, les photos, les caméras. C'est sur une note blonde, effectivement. Madame et mesdemoiselles sont suédoises. Je ne sais pas si vous n'avez plus remarqué. Bravo. Et c'est sur une note familiale, une note blonde, que nous allons conclure cette émission spéciale en direct, qui sera proposée en différé, bien sûr, sur France Cire TV et sur Arcana, coproduite par France Cire avec Arcana. Et voilà, on remercie tout le monde. Bravo aux récipiendaires. Bravo Eric. Bravo. Merci. Merci à tous. Eh bien, maintenant, c'est l'heure de boire un petit verre. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé. Alors là, tous, très, très soif. Alors, on va se jeter sur les buffets. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Merci à tous.